Je vais demander à Dominique Maé, président de la MEIF, de me rejoindre, Rémi Chintron de l'ADN, de me rejoindre également, et Didier Mathus, président du Clémy. Sur la fiche écrite du CO du Clémy, donc j'imagine du comité d'orientation du Clémy. Si je traduis bien, j'ai bien traduit. Bonjour. Je regarde ma montre, on a 15 minutes. Je crois qu'on a fait un peu plus tout à l'heure, mais c'était très bien. Je vais essayer de me discipliner. On se donne un petit quart d'heure, mais en un quart d'heure, on peut dire beaucoup de choses, messieurs. Je le rappelle, notre sujet de cette Web TV, de cette deuxième Web TV, c'est l'impact du numérique sur l'éducation. Peut-être déjà faire un petit tour de table pour vous présenter. Donc, Dominique Maé, vous êtes président de la MEIF. Oui, bonjour. Donc, Dominique Maé, président de la MEIF, comme vous le dites, la MEIF mutuelle d'assurance, qui comporte aujourd'hui plus de 3 millions de sociétaires. Très impliqué au-delà de son métier d'assureur mutualiste dans le domaine de l'éducation, avec des engagements sociétaux dont je pourrais parler sur le numérique. Tout à fait. À vos côtés, nous avons Rémi Chintron de la DNE. Alors, qu'est-ce que la DNE ? Oui, bonjour. La DNE, c'est la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'éducation nationale. Je suis conseiller expert à la DNE, notamment en charge des relations avec les collectivités territoriales, mais également chargées des structures innovantes partenariales. Très bien. Et Didier Mathus, président du comité d'orientation du CLEMI. Qu'est-ce que le CLEMI ? Le micro marche. Oui, le CLEMI, c'est le comité de liaison pour l'éducation aux médias d'information, qui a la particularité, qui est un organisme qui a été créé il y a une trentaine d'années, qui dépend du réseau Canopé, l'ex-CNDP, et qui dépend donc de l'éducation nationale, mais qui a la particularité de regrouper les institutions, le ministère d'éducation nationale, la culture, tous les partenaires institutionnels, et les représentants des grands groupes de presse, Le Monde, France Télévisions, Radio France, etc. Et tous ces gens-là se réunissent dans le comité d'orientation que je préside, et essayent d'aider le CLEMI, dont le rôle principal est de fournir des outils pédagogiques aux enseignants pour l'éducation aux médias, considérant qu'un citoyen éclairé dans le monde d'aujourd'hui doit être un citoyen capable de décrypter le langage des médias et de comprendre comment cette éducation critique aux médias que nous promouvons est devenue aujourd'hui indispensable. C'est une des bases de l'éducation. Puisque vous avez le micro, gardez-le, puisque la première question porte sur un témoignage très factuel sur ce que vous les uns les autres faites dans vos institutions concernant l'éducation et le numérique. Au CLEMI, je retiens deux choses. Premièrement, vous fournissez des outils pour les enseignants. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Quel type d'outils vous leur mettez à disposition ? Et puis, deuxième point aussi qui me paraît important, c'est l'attitude critique vis-à-vis des médias, notamment via le numérique, etc. On voit bien aussi que c'est un des enjeux vis-à-vis de nos enfants aujourd'hui. Donc, le premier point. Alors, d'abord, nous fabriquons des outils pédagogiques pour les enseignants. Sous des formes extrêmement variées. La dernière production importante du CLEMI, c'est un guide pratique, ce qu'on a appelé le guide de la famille tout écran, considérant que la question avec l'apparition des réseaux sociaux, des portables, ne se joue plus seulement dans les limites de l'école, mais aussi dans la famille. Il n'y a plus de frontières entre ce qui se passe dans l'école et en dehors. Donc, nous avons réalisé, par exemple, il y a quelques mois, un guide pratique pour les familles, qui a beaucoup de succès, puisqu'il est tiré déjà à près de 50 000 exemplaires aujourd'hui. Et puis, une de nos missions, c'est aussi de former les enseignants. Je le disais, donc, nous formons 25 000 enseignants par an à cette question de l'éducation aux médias. Pourquoi l'éducation aux médias ? C'est un sujet qui est né il y a 30 ans, donc à une époque où il n'y avait que la presse écrite et un peu de télévision radio. Aujourd'hui, évidemment, les données du problème ont totalement été bouleversées, puisque l'apparition des réseaux sociaux fait qu'on ne sait même plus aujourd'hui ce qu'est une information. Donc, quand je dis éducation critique aux médias, il ne s'agit pas de critiquer les médias, mais de comprendre comment ça marche, de savoir pourquoi tel message est émis, par qui il est émis, de savoir décrypter cette avalanche d'informations dont on ne sait pas d'où elles viennent aujourd'hui, d'où elles proviennent, est-ce qu'elles sont certifiées, est-ce qu'elles sont labellisées, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ? C'est tout ce travail d'éducation qui est très important. Tout le monde se concentre sur les fake news, comme on dit un bon français, mais il n'y a pas que ça. Les fake news, c'est un élément important, bien sûr, dont je doute fort, d'ailleurs, qu'on puisse régler le sort par la loi, simplement. Et justement, vous pouvez nous en parler peut-être, de cette loi en préparation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle témoigne de quelque chose de très important, qui est une prise de conscience devant la gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle de post-réalité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. L'équipe de Trump a parlé de faits alternatifs, ce qui est quand même un somnol. De faits alternatifs. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui, à avoir une sorte de boussole personnelle qui leur permette de se retrouver dans tout ça. Je dis que je doute fort qu'on puisse tout régler par la loi parce qu'on voit bien que dans ce monde totalement interconnecté, où il n'y a pas de frontière, ça sera extrêmement difficile de pouvoir légiférer. Il faut peut-être le faire, mais enfin, la loi ne réglera pas l'essentiel. Et encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est la conscience critique que chacun d'entre nous doit avoir par rapport à ce qu'on a appelé parfois l'infobésité. Alors le mot n'est pas très joli, mais il dit bien ce qu'il veut dire. L'inflation. On est saturé d'informations. Tout à fait. Monsieur Maé ou Monsieur Chacon ? Monsieur Maé ? Alors justement, la Maïf, qu'est-ce que vous faites ? Oui. Alors d'abord, avant de vous dire ce que la Maïf fait, moi, je voudrais dire que la Maïf a vraiment une conviction sur le numérique. C'est que tout simplement, le numérique peut être source de progrès humain et social à une condition. Et cette condition, c'est qu'il soit guidé par une éthique et une éthique exigeante, une éthique claire, cohérente, qui mette en permanence la technologie au service de l'humain. Dit autrement, le numérique, il est fait pour servir et non pour asservir quelque part. Et l'éducation, dans ce domaine, a une mission éminente. C'est celle de l'émancipation citoyenne. Et ça, c'est le rôle de l'école, entre autres missions de l'école, évidemment. Et faire des nouvelles générations des acteurs éclairés de la société numérique, c'est véritablement aujourd'hui une nécessité, un devoir et une vraie mission. Leur permettre, par exemple, de choisir librement en quoi le numérique va accéder à leur vie. Faire en sorte que le numérique soit un canal éminent de partage de la connaissance, de la connaissance de soi et puis du lien avec les autres. Donc, on voit bien les enjeux. Alors, à partir de là, que fait la Maïf ? Dire d'abord que la Maïf, dans sa mission, a depuis toujours une grande proximité avec l'éducation, une grande proximité avec les préventions de toute nature. Et évidemment, aujourd'hui, les préventions au regard du numérique. Alors, quelques exemples, quelques illustrations. J'en ai trois à l'esprit. La première, c'est le Maïf Numérique Tour. Le Maïf Numérique Tour, c'est quoi ? C'est une classe numérique itinérante que nous développons depuis l'automne dernier, qui va de ville en ville, grande ville ou plus petite ville, qui s'arrête quelques temps et permet donc aux enfants des écoles, des collèges, mais aussi à leurs parents, aux familles, à tout public, de venir et de façon ludique appréhender, s'approprier les outils numériques, en percevoir les potentialités, mais aussi en percevoir les risques. Et c'est une tournée, je vais parler comme ça, qui marche très très bien. 50 villes seront visitées au cours de l'année, 15 000 visiteurs déjà, avec des partenaires importants, je tiens à le souligner. C'est Ville et Village Internet. C'est la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, ce sont aussi des partenaires qui s'appellent le Quannes, Saint-Plon, etc., parrainés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce Maïf Numérique Tour, eh bien, il demande à être accueilli dans toutes les collectivités, dans toutes les communes qui le souhaiteraient. Premier exemple. Deuxième exemple, nous avons lancé depuis 2 ans, je crois, une plateforme web, Medata et moi, qui permettent en ligne, pour ceux qui veulent y accéder, finalement, de s'approprier son identité numérique, de percevoir en quoi les données que l'on laisse sur les sites peuvent être ensuite exploitées, à des fins que l'on n'a pas toujours voulu, s'approprier son identité numérique. Et puis, troisième exemple, nous avons publié en 2017 une charte numérique, charte numérique d'engagement, charte numérique que nous avons intitulée « Chartes numériques pour un monde résolument éthique et humain ». Et l'entreprise Maïf, dans cette charte, prend des engagements, des engagements extrêmement forts, particulièrement sur l'exploitation des données de nos sociétaires, sécurisant l'exploitation de données au seul usage utile à l'exercice du métier d'assureur, sur le partage de la connaissance, l'open source, dit autrement, et puis aussi sur l'usage qu'en tant qu'entreprise mutualiste, nous entendons faire des avancées relatives à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit là aussi au service de l'humain et qu'elle ne se substitue pas à lui. Merci, M. Maïf. Alors, Rémi Chintron, à l'ADNE, donc à l'éducation nationale, quand vous percevez le numérique, c'est à la fois quoi ? Une opportunité, une menace, voilà, auquel il faut se préparer. Vous vous préparez déjà ? Et c'est quoi un peu aussi les tendances à venir concernant le numérique et l'éducation ? Le but de l'éducation nationale, c'est tout d'abord de préparer nos enfants à la société d'aujourd'hui et de demain. Et c'est une société qui est de plus en plus, bien évidemment, irriguée par le numérique. Donc, il faut leur donner les clés nécessaires pour bien s'intégrer dans cette société. Donc, ça passe par la formation des élèves à l'usage du numérique, mais alors pas seulement à l'usage des matériels, mais c'est aussi l'apprentissage du codage. Comment fonctionne le numérique ? Comment fonctionne une application ? Comment on la construit ? Donc, formation au codage, formation, bien évidemment, donc je le disais aussi... Beaucoup d'élèves apprennent le codage actuellement. Dans quel niveau on apprend le codage actuellement dans les écoles de France ? Alors, on commence en primaire. On continue également dans le réseau au collège, dans le réseau secondaire. Ce sont des nouveaux apprentissages, maintenant, qui sont au programme. Il y a donc l'usage des outils numériques qui sont mis à disposition, là, je le dis, par les collectivités, c'est elles qui sont en charge, à la fois les communes pour le primaire, les départements et les régions pour le secondaire. Donc, nous accompagnons également les collectivités dans la mise à disposition de ces matériels. C'est la mise à disposition de ressources. Didier Mathius l'a rappelé, qu'à Nopée, le Clémy produisent des ressources numériques qui sont utilisées et utilisables par nos enseignants. C'est également une nouvelle manière d'enseigner, c'est-à-dire le numérique permet aussi d'innover en matière de pédagogie. Il permet beaucoup de choses. On a également, notamment, sur le handicap, la remédiation, ce sont des outils qui permettent d'individualiser aussi un certain nombre d'apprentissages pour certains de nos élèves. Voilà, donc le numérique, c'est tout ça. Ce n'est pas l'alpha et l'omega de l'éducation. C'est un outil, il est là. Il faut s'en servir correctement. Il faut apprendre, effectivement, aux enfants à s'en servir correctement. Il ne s'agit pas non plus de leur mettre dans les mains 6 heures par jour un écran, mais il s'agit d'utiliser autant que de possible, dans les meilleures conditions possibles, avec, effectivement, toutes les précautions possibles vis-à-vis des données personnelles. Nous sommes extrêmement attentifs, bien évidemment, à la question du stockage des données personnelles des élèves et des enseignants aussi. Voilà, donc là, c'est toutes les questions sur lesquelles nous travaillons à l'ADN. Et vous parliez de codage, comment c'est perçu par les élèves ce nouvel appartissage ? Écoutez, c'est très bien perçu parce que c'est très ludique. On peut même commencer, tout à l'heure, je disais le primaire, mais on peut même commencer à la maternelle du codage. Aujourd'hui, il y a des petits robots qui sont programmables assez facilement. Et les élèves, avec une succession de commandes à ce petit robot sur un tapis, ils arrivent à le programmer, finalement, à programmer une séquence. Donc, ça peut commencer comme ça, le codage. Ensuite, bien évidemment, on passe à des choses un peu plus théoriques. Mais c'est important aussi. Vous savez, ils ont dans les mains, la plupart d'entre eux, des outils numériques à la maison. Il y a des jeux qui, depuis de nombreuses années, existent aussi, des jeux vidéo. Eh bien, il n'y a pas de magie. Il y a un moment donné, derrière, il y a une construction de ces éléments et ils doivent apprendre comment tout cela fonctionne, comment cela est construit. Et ça prépare aussi les métiers de demain. Et leur sens critique par rapport au numérique, par rapport à lorsqu'ils vont sur Internet pour faire des recherches pour leurs devoirs, etc. Est-ce que, comment vous construisez leur sens critique par rapport à cette infobésité dont parlait tout à l'heure Didier Mathius ? Eh bien, effectivement, il y a aussi les professeurs qui ont à les préparer à ce sens critique avec les partenaires de l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires, par exemple, du Maïf Numérique Tour, parce que pensons que c'est important sur l'ensemble du territoire, des fois dans des territoires qui ne sont pas forcément très irrigués aujourd'hui encore dans le numérique, eh bien, de toucher les enfants, de toucher également les parents. C'est-à-dire que nous travaillons aussi avec les grandes fédérations de parents d'élèves pour sensibiliser sur ces questions-là. Puis, bien évidemment, nous avons un opérateur historique dont Didier Mathius est ici le représentant qui est le Clémy et qui permet, effectivement, de former 25 000 professeurs par an à l'ensemble de ces questions. Là, on a parlé de l'école française. J'aimerais qu'on dépasse un peu nos frontières. Comment elle se situe par rapport au numérique avec l'école finlandaise ou une école coréenne, par exemple, ou canadienne, ou d'autres encore ? Voilà. On est bien ? On est un peu en retard ? On est dans la... Je vais dire qu'on est bien parce qu'on a... On est bien. Depuis quelques années, on a rattrapé, je pense, un certain retard, certainement, en la matière. Il y a eu un grand plan d'équipement ces dernières années, grâce aux investissements aussi très importants qu'ont mené les collectivités avec l'aide de l'État. Le portable au collège, par exemple. Je rentre en 6e, j'ai un ordinateur portable, par exemple. Ce genre de choses. Alors, pas que. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peu près la moitié des collèges qui sont entrés dans le numérique, qui ont d'ores et déjà mis à disposition de leurs élèves ou des portables, des ultra-portables ou des tablettes numériques. Alors, je ne dis pas que tous les élèves de 50% des collèges sont équipés. Je dis que, progressivement, en 3 ans, on a déjà équipé 50% des collèges. Maintenant, voilà, il reste encore du travail à faire. Encore une fois, il y a aussi des nouveaux usages parce que, bien évidemment, on pense aussi à ce que l'élève puisse utiliser son propre matériel. Ce sont des expérimentations qui sont menées actuellement, par exemple, dans des collèges ou avec un certain nombre de collectivités, de départements, parce que les classes d'âge sont de plus en plus équipées. Donc, peut-être que l'équipement ne viendra pas toujours forcément de la collectivité, parce que pour des raisons budgétaires, il faut quand même reconnaître que c'est extrêmement lourd. Donc, il pourrait y avoir un mix. Donc, tout ça, ça avance. Je pense que nous sommes dans un bon timing. Il ne faut pas mettre... Il faut aussi les questions de formation, la question des ressources. Là, je pense que nous sommes très en avance, par contre, sur la question des ressources, parce que nous avons des banques de ressources extrêmement riches actuellement à mettre à disposition de l'ensemble des enseignants. Voilà, pour le plan matériel, ça continue. Merci. Alors, on a essayé d'aller un peu plus loin, voir plus loin au-delà des frontières. Si on doit aussi un peu plus loin dans le temps, c'est quoi les grandes tendances ? Là, 20, 30 ans, essayons de faire un peu de prospective en matière de numérique et d'éducation. Voilà. Qu'est-ce qui se prépare ? Est-ce que l'un ou l'autre a une idée par rapport à cette prospection ? Alors, ceux qui se préparent à 30 ans dans ce domaine, bien malin qui le saurait aujourd'hui ou qui le prédirait. Moi, ce que je voudrais dire, considérant que l'éducation, c'est tout au long de la vie, et donc, il y a un volet extrêmement important pour les entreprises, c'est la formation continue. Et on voit bien, quels que soient les métiers, le métier d'assureur, en l'occurrence pour la Maïf, quels sont les enjeux. Et je voudrais en développer très simplement et rapidement deux. Le premier, c'est celui de l'employabilité. L'employabilité, la Maïf, c'est 7 500 salariés. Dans ces évolutions digitales qui vont toucher les façons de faire, les modes de travail, qui vont toucher les outils de la relation avec nos sociétaires, particulièrement chez nous, en quoi chacun des collaborateurs peut effectivement être en ligne avec ces évolutions. Et donc, il y a véritablement un enjeu et un devoir, je dirais, pour les entreprises. En tout cas, c'est la conviction de la Maïf de faire en sorte de ne laisser personne au bord du chemin. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ce que nous avons fait à la Maïf depuis 2 ans, c'est la création de ce qu'on a appelé l'académie digitale. L'académie digitale, c'est la possibilité pour chaque collaborateur, à son rythme, de s'imprégner, de s'approprier le domaine, l'univers du digital et les outils afférents à son activité. À travers des MOOC, par exemple ? À travers des MOOC, effectivement, que nous avons développés depuis 2 ans. Et puis, l'autre avancée et l'autre enjeu en termes de métier, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, c'est tout ce qui relève de l'univers de l'intelligence artificielle. Et là-dessus, nous avons aussi une conviction extrêmement forte en tant qu'employeur mutualiste, c'est que tous les moyens que déploiera l'intelligence artificielle. Dire qu'on est contre par principe ou par dogme, donc on n'en veut pas, c'est une responsabilité pour une entreprise que nous ne prendrons pas. C'est vain de penser que l'intelligence artificielle n'irrigera pas les métiers demain. En revanche, comment faire en sorte que tous les moyens que permettra l'intelligence artificielle soient véritablement complémentaires et enrichissent la dimension humaine plus qu'elle ne se substitue à elle ? Les enjeux pour les entreprises, en tout cas pour la Maïf et pour bien d'autres, ce sont ces deux-là. Très bien. Didier Mathieu, ceci sur une tendance. Je pense que c'est très difficile de décrire le paysage ce qu'il sera dans 20 ans. Moi, je fais partie d'une génération qui, au début d'Internet, a eu une vision irénique du développement de l'Internet. On a imaginé que ce serait des progrès pour la démocratie, des progrès pour la connaissance humaine, pour le développement individuel, sans imaginer qu'il y aurait aussi des aspects négatifs. Et il y a 25 ans, si on avait lu les fils Twitter d'aujourd'hui, on serait tombé de notre chaise, si j'ose dire, en voyant le développement de hargnes, de méchancetés, de délations qui se déchaînent avec Internet. Alors évidemment, comme toutes les révolutions technologiques, il y a eu le bon et le mauvais. Et moi, je crois beaucoup que dans les années qui viennent, c'est justement sur l'éducation qu'on peut progresser, apprendre aux enfants et aux jeunes à maîtriser les outils, bien sûr, et ça, ça va être le boulot de l'éducation nationale, et apprendre aussi à décrypter les contenus et à ne pas se laisser embarquer dans n'importe quelle fable sous prétexte qu'on a vu sur Twitter qu'un tel avait dit ça. Donc c'est tout un travail de longue haleine pour faire en sorte que les citoyens de demain, donc les jeunes d'aujourd'hui, soient à la hauteur de ces enjeux. Mais au fond, est-ce que les choses ont beaucoup changé par rapport à ce qu'a été l'introduction de la presse il y a 200 ans, de la télévision il y a 50 ans, un peu plus, 60 ans ? Pas grand-chose. Et on en revient toujours. Moi, je suis toujours attaché à l'insipite de l'encyclopédie de Diderot qui disait, en gros, aider que chacun participe avec ses moyens à la lumière de son siècle. Et je pense que notre travail à tous, c'est un peu ça. C'est de faire en sorte que chaque citoyen de demain soit capable de démêler le vrai du faux, le bon du mauvais et de faire ce travail de citoyenneté. Alors, pour ce qui nous concerne, Clémy, la tâche est longue parce que nous avons des petits moyens face à l'énormité de l'éducation nationale, un million de fonctionnaires, des dizaines de millions d'enfants. Je crois qu'un de nos chantiers majeurs, nous sommes très centrés sur le collège et le lycée, un de nos chantiers majeurs, c'est de descendre, si j'ose dire, dans l'école primaire. Parce qu'on voit bien, Rémi Chintron parlait aujourd'hui des robots pour les tout-petits, on voit bien que les enfants les plus jeunes sont habitués aux tablettes, aux smartphones, et qu'il faut que la prise de conscience sur l'enjeu républicain de l'éducation, elle imprègne aussi l'école primaire dans les années qui viennent. Merci à vous, Rémi Chintron. Peut-être un dernier mot de conclusion sur le coup d'après pour l'éducation nationale, là aussi, ce qui se prépare. Déjà, il faut que l'éducation nationale doit soit dans son temps et effectivement, qu'elle puisse... en même temps qu'effectivement, ces évolutions technologiques que nous apporte, que la société utilise aujourd'hui, c'est difficile, effectivement, de prévoir ce qui en sera. Il faut faire attention à toujours maintenir suffisamment d'humains, aussi, dans la relation que nous devons avoir, éducation nationale et les enfants et les cohortes d'enfants qui nous sont confiés. Maintenant, effectivement, c'est... on a bien conscience aussi de l'ensemble des enjeux, des pièges aussi, du numérique et de la bonne utilisation que nous devons en faire. Et puis, voilà, c'est vraiment préparé. Et puis, il y a la question, effectivement, aussi, je le disais tout à l'heure, des parents, des parents d'élèves, pour pas qu'il y ait un fossé qui se crée entre... avec leurs enfants. C'est-à-dire, les enfants vont être dotés d'un certain nombre de matériel. ils sont formés à les utiliser et il faut qu'à la maison, bien évidemment, les parents puissent suivre le travail de leurs enfants. Merci. Merci, Rémi Châtron. Merci, Dominique May. Merci, Didier Mathus. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous à 13h30, à partir de 13h30. Donc là, on a un petit battement. Donc vous pouvez rejoindre la salle d'à côté. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure à partir de 13h30. à partir de 13h30. Merci à vous, messieurs.